Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci. Je suis Denis Labelle. J'ai 40 ans de vie hospitalière derrière moi et donc j'ai assisté énormément de patients jusqu'à la fin de leur vie car c'est le rôle du médecin. Et donc ceux qui souhaitaient que je les aide médicalement, je les ai aidés médicalement à partir. C'était mon rôle. Alors au cours de cette longue expérience, j'ai des souvenirs extrêmement forts et l'un de ceux qui m'a le plus marqué c'est le contact que j'ai eu avec un chirurgien avec lequel je travaillais tous les jours et qui un jour est venu à ma consultation. Et il me montre un dossier dans lequel il y avait des scanners avec des métastases hépatiques énormes. Je lui dis qu'est-ce que tu attends de moi ? Il me dit, tu le sais, je t'ai choisi pour que tu m'aides à partir du moment où je l'aurai décidé. Je lui dis pourquoi tu me choisis ? Il me dit parce que j'ai confiance en toi et je sais que tu le feras, mais c'est moi qui décide du moment. Et à partir de là, on s'est vus toutes les semaines, puis ensuite tous les jours parfois, pendant une période. Et un jour il m'a dit, ça y est, je suis décidé et donc c'est pour demain. Donc ce jour-là, l'équipe soignant, tout le monde était d'accord, on en a parlé. Et puis on s'est mis dans sa chambre à l'hôpital et il y avait d'un côté sa femme qui attendait cela aussi parce qu'elle savait que la fin serait terrible. Et puis je lui ai demandé, alors, tu es toujours décidé ? Il m'a dit oui. Je dis, on y va ? Il m'a dit, on y va. Et il m'a souri, un grand sourire de calme. Et donc on a mis en route la perfusion. Moi je lui tenais la main, sa femme lui tenait l'autre main. Et puis on se regardait tous les trois. C'était extrêmement poignant. Il est parti, doucement, calmement. Et sa femme est venue me revoir deux, trois mois après, en me remerciant pour ce que nous avions vécu ensemble. Ah mais c'est tout à fait légal aujourd'hui. Quand on dit que les médecins ont un pouvoir énorme au moment de la fin de vie, c'est faux. Ils ont peur. Ils ont peur du juridisme. Et s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils craignent que quelqu'un les dénonce et qu'ils soient ensuite jugés. C'est ça qui est stupéfiant. C'est que vous prenez des risques en répondant à la demande du patient. Parce que moi, mon objectif c'est ça en tant que médecin. C'est répondre à la demande du patient. C'est le seul sujet qui intéresse tout le monde. Vous, moi, tout le monde. Personne n'y échappera. Et ce sujet, on l'escamote en permanence. Ça fait 40 ans que des Français réclament la possibilité d'avoir l'aide médicale à mourir. Et ça fait, je dirais, plus de 20 ans que 80 à 90% des Français, dans tous les sondages, disent « nous souhaitons un changement de la loi ». Alors, bonjour à tous. D'abord, je suis très heureux de pouvoir parler à des personnes qui sont convaincues de la justesse de notre combat. Et je voudrais partir d'une remarque de Denis Labelle tout à l'heure qui disait que la mort et la vie renvoient l'une à l'autre, sont très intriquées l'une dans l'autre. Et ça explique pourquoi se demander qu'est-ce qui fait que ma vie est accomplie et que je choisis de mourir, selon la philosophie du soi, qui est aussi la philosophie, comme Denis l'a dit, de beaucoup de gens en France, de 95% de gens en France. Donc, c'est aussi réfléchir sur sa vie. On ne peut pas réfléchir sur sa mort sans réfléchir sur sa vie et se demander si elle vaut encore ou pas la peine d'être vécue. Bonjour à tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir dans cette affaire judiciaire qui, pour le moment, n'est pas terminée, qui risque de durer longtemps. Je commence déjà par me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas éventuellement. Donc, je suis un généraliste retraité. J'étais installé dans un village du Vaucluse. Pendant 35 ans, j'ai exercé la médecine générale. Et j'ai travaillé également dans un hôpital local. Et j'ai participé à la création de lits identifiés de soins palliatifs. En gros, une petite zone de soins palliatifs. Il y avait d'abord quatre lits et maintenant huit lits. Et je le précise parce que je crois que c'est très important de bien expliquer que le combat pour l'euthanasie, pour l'aide médicalisée à mourir, et pour les soins palliatifs, c'est complètement le même. C'est-à-dire qu'il faut développer les soins palliatifs, il faut donner plus de moyens. Et puis, il faut aussi nous donner une loi qui permette d'aider les gens en fin de vie quand ils le demandent, à leur demande. Ça représente dans les pays qui ont légalisé depuis longtemps 2%, 1,5, 2 ou 3% de la population qui décède. Ça ne représente pas beaucoup. Mais rien que pour ces gens-là, c'est très important. En France, ça représenterait, si la loi a été votée, comme en Belgique par exemple, 10 000 personnes par an. On peut rappeler le chiffre de 10 000 suicides déclarés en France par an. En fait, j'ai depuis longtemps déclaré publiquement que j'avais aidé des gens, en espérant que d'autres médecins le diraient, puisque beaucoup de médecins le font, pas beaucoup de médecins ont suivi cette voie, donc ça n'a pas fait beaucoup avancer les choses. La première fois que j'ai déclaré ça, c'était dans une émission qui s'appelait « Bas les masques » de Mireille Dumas en 1993. Et maintenant, la vieillesse est en train de casser aussi mon audition. J'ai pris déjà un appareil, et donc, bon, la qualité de la vie est perdue. Et ça, ça me donne une douleur psychique, on peut dire même existentielle. Ces douleurs existentielles, on ne voit pas sur l'extérieur, on sent à l'intérieur. Mais ça peut être aussi profond qu'une douleur physique qui est causée par une maladie qui est donc des métastases dans le cancer, dans les os, dans le squelette. Et c'est une douleur terrible. Moi aussi, je réfléchis à la mort, mais je pense que quand j'ai tout perdu, c'est pas moi qui ai sorti de la vie, c'est la vie qui est sortie de moi. J'ai entendu parler des métastases en Suisse, et donc je suis devenue membre, comme ici dans l'association française, aussi dans la Suède, et j'ai décidé que je vais frapper à la porte de Dénitas pour demander, s'il me plaît, est-ce que je peux mourir assistée ? D'accord, et ça a été accepté. C'était accepté. Après, tu as dû fournir un grand dossier ? Oui, j'ai fourni un dossier, j'ai écrit ce que je pense et pourquoi, et j'ai fourni tous les nécessaires documents, le compte-rendu de mon ophtalmologue, de mon médecin généraliste, et tous les papiers administratifs, et tout ça. Donc, c'est un dossier, j'ai tout envoyé, et là-bas, ils sont étudiés avec les médecins là-bas, et on m'a dit, on dit feu vert. Feu vert, d'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut aller là-bas, et quand on est là, on va avoir encore un entretien avec deux médecins différentes, un jour et un autre, et jusqu'au dernier moment, si je change la vie, je peux. Non, je ne changerai pas ma décision. Je m'en dis que j'ai pris la décision, et ce que je fais de mon dernier temps, pour avoir un peu de respect pour moi-même, je continue à travailler pour que le message qu'un être humain doit être la liberté ultime de choisir sa propre mort. Quand la personne trouve que maintenant, c'est l'heure, on a vécu sa vie, c'est prête. Oh, on est tellement malade qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, quand on a choisi de faire ses adieux, et donc toute ma famille est en Suède, mais les fils, ils sont venus ici. On a passé pas mal de temps ensemble, et mes fils, ils ont compris. Ça facilite le travail de deuil, et on peut faire ses adieux en dignité. Oui. Et ça, c'est aussi en valeur, pour moi, et pour eux aussi. Parce que c'est tout à fait différent d'avoir le souvenir, le mémoire d'une personne vivante, qu'une personne qui est très très malade peut-être, est perturbée par des médicaments lourds, etc., etc., ou bon, non, mais on a le temps de faire les adieux en dignité. Si je peux contribuer à transmettre le message, je le fais volontairement. Merci. L'infirmière, quand elle est venue, apparaît, a pris le réseau de soins palliatifs, mentionnait la respiration très impressionnante, qui était celle de Charles, à ce moment-là, qui nous angoissait beaucoup, parce que je me demandais s'il était en train d'étouffer. Et la réaction du réseau de soins palliatifs a toujours été la même, c'est-à-dire qu'il fallait attendre de voir, avec la petite augmentation de dos sédatif, voir si Charles risquait de se réveiller ou pas. Vers une heure de l'après-midi, il a recommencé à s'agiter, et sa respiration est redevenue à nouveau très impressionnante. J'ai rappelé le réseau de soins palliatifs. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, je me demande s'il se réveille, je me demande s'il est en train d'étouffer, s'il se rend compte qu'il étouffe, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas mettre de la morphine en plus, est-ce qu'on ne peut pas faire une injection intraveineuse. La réponse du médecin, ça a été, écoutez, madame, ça ne serait pas éthique. On n'était plus dans la situation de la sédation profonde et continue, parce que on avait tout travaillé pour que cette sédation puisse être mise en œuvre. 48 heures avant sa mort, ils disent finalement, on ne la fait pas. Donc ils reviennent sur le cadre de la loi, des directives anticipées, la présence et la réitération par la personne de confiance, à savoir moi-même, les droits du patient. Je pense que nous sommes tous, et pas uniquement les médecins, des êtres humains. Et moi, je suis très sensible au problème de la souffrance, et il m'est incapable de dire non à un patient atteint d'une maladie grave et incurable, et de lui dire, revenez l'année prochaine. Ce qui est un peu la base de la loi Leonetti. Actuellement, ils acceptent en France les sédations profondes et terminales que chez des patients en fassent avancer. La Belgique ne veut pas devenir le mouroir des pays qui ne veulent pas progresser dans des lois sur les soins de fin de vie, etc. Bon, pourquoi il y a des oppositions ? Pourquoi il y a des oppositions ? Une amie française m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il y a l'or blanc. Je n'avais pas encore entendu cette expression. En fait, l'or blanc, ça veut dire tout ce qui tourne autour des patients âgés qui ont des cheveux blancs. Et je ne connaissais pas cette image. Bravo à cette dame que j'aime beaucoup. Et en fait, l'or blanc rapporte beaucoup. Quand on parle d'or blanc, il y a les lobbies pharmaceutiques, bien entendu. Il y a les EHPAD, les maisons de repos, etc. C'est une des grandes causes d'opposition. Il y a la lâcheté des dirigeants politiques, des gouvernements. Et il y a aussi, évidemment, les religions, les trois religions monothéistes qui font qu'il y a des oppositions qui continuent à progresser. Il y a des raisons politiques en France, etc. Il va y avoir des élections, etc. Bon. La Belgique est-elle devenue la terre d'accueil des mourants français ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui via un documentaire réalisé par des étudiants de l'IEX et qui a reçu le prix de l'engagement sociétal lors du festival Journalisme en devenir. En France, des sondages montrent que 9 personnes sur 10 sont favorables à l'euthanasie. Elle reste pourtant interdite. Conséquence, des dizaines de patients traversent chaque année la frontière pour demander l'euthanasie en Belgique. Donc, pour moi, par rapport à la loi Bége, vous êtes dans une maladie non guérissable, non améliorable, une situation avec des petites issues encore, mais à un moment donné, je vous rejoins, elle sera sans issue. Et puis, quand vous êtes tout à fait consciente et capable de prendre une décision, on ne demande pas l'avis de votre fils ni de votre fille, on demande juste le vôtre. Et puis, à un moment donné, ce sera vous qui saurez quand la souffrance sera de trop. Ne pas attendre trop longtemps non plus. Il faut que vous puissiez dire clairement les choses et que je puisse avoir une conversation comme aujourd'hui avec vous. D'accord. Voilà, ça, c'est la condition. Vous devez rester consciente et capable. Donc, capable veut dire être en capacité de comprendre ce que veut dire une euthanasie et que ce que veut dire mourir. C'est logique. On ne va pas faire ça dans votre dos. On attend que ce soit vous qui le demandiez. Pour ouvrir un dossier, Chantal doit formuler une demande écrite. C'est obligatoire pour entamer les démarches. Je demande l'euthanasie. Cette demande devra être répétée régulièrement pour entrer dans le cadre de la loi belge. Le docteur Vandeveld suivra Chantal tout au long de sa fin de vie. Quand on parle d'euthanasie ou de date où on veut mourir, on peut se dire des fois, les gens disent oui, mais par rapport à vos enfants, est-ce que vous allez leur dire au revoir et tout ? Mais je pense que le au revoir, il est avant. C'est-à-dire que tous ces moments qu'on passe, c'est avant. Tous ces bons moments quand je vois ma fille vient et tout, on va voir mamie, on va boire un café parce qu'on se rend compte que tous ces moments-là sont précieux. Donc, je pense qu'on en profite avec beaucoup plus de conscience. Là, il y a Claudette, il y a moi, il y a une ou deux personnes qui veulent bien témoigner, mais tous les gens qui meurent, tous les gens qui sont dans un état de faiblesse et de détresse ne sont pas capables de témoigner. Donc, je me dis le jour où je ne serai plus là, le jour où Claudette ne sera plus là, ça va repousser à combien ? 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Et ça fait 40 ans qu'on se bat pour ça. Donc, je désespère, je désespère pour mes enfants et mes petits-enfants. Je serai content que s'il la vote en France, comme ça, il n'y aura pas besoin de me déplacer pour réunir toute la famille, tout ce qui me reste et puis bon, passer un pimp-floy et dégager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada